Yo les Trasheurs ! Après la hype de l'été dernier autour de Pokémon GO, on attendait tous l'arrivée des Pokémon légendaires pour repartir à la chasse avec l'arrivée des beaux jours. Et notre vœu est exaucé ! Mieux qu'Arceus, Mew ou encore Lugia, voici venu celui qu'on n'attendait plus, notre sauveur, Magikarp ! Magikarp ! Il y a quelques jours est sorti en France sur les plateformes mobiles un nouveau jeu Pokémon, Magikarp Jump. Ce jeu est exceptionnel et permet à tous les joueurs mobiles de rester chez eux enfermés tout l'été pour profiter des beaux jours. L'objectif de ce jeu est simple, non pas de tous les attraper comme dans Pokémon GO ou de devenir le meilleur dresseur comme le veut la licence principale. Non, juste devenir le meilleur pêcheur de tous les temps afin de faire s'affronter des Magikarp dans des concours de saut. Euh ouais, fallait le faire. Bon, admettons que dans un monde obscur et désespéré, les gens en soi élevés des Magikarp, et ben ça donne ce jeu. Tout commence sur la musique du professeur de chaque jeu et là tu te dis que finalement c'est peut-être un bon jeu. Tu t'attends à l'apparition du prochain et là, non, le maire de Bourkarpe. Dans ta tête, tu vois déjà l'application se désinstaller de ton portable. Eh, pas si vite, pêcheur d'eau douce. Donc il fait son blabla et là tu pêches un petit Magikarp tout mignon, tout innocent que l'on appellera Thibaut. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il va le se faire gaver. Et ripé les associations de défense des Pokémon. Ah, j'ai omis cette partie ? Oui, parce que dans ce jeu, pour que Magikarp puisse devenir plus fort, il faut le nourrir, le nourrir et le nourrir. Mais ce n'est pas la seule façon d'entraîner cette future montagne de muscles. D'autres facteurs entrent en compte. Premièrement, les entraînements. Vous en accumulez trois, ils sont rechargeables toutes les 30 minutes. Thibaut va donc au travers de différents efforts, s'améliorer et gagner de la puissance. Et oublier vos musiques de motivation habituelles, seule celle-là permettra à Thibaut d'être au meilleur de sa forme et de déborder de motivation. Ah oui, et il faudra aussi m'expliquer pourquoi on fait souffrir ce pauvre Pokémon hors de l'eau. C'est un poisson, et par définition, ça vit dans l'eau. Deuxièmement, les baies. Il en existe une grande variété, plus nourrissante les unes que les autres, que vous débloquerez au cours de votre tryhard top 1 mondial sur ce jeu. Troisièmement, les événements et les soutiens qui permettent de gagner un max de points. Benafi qui donne des berles infinies, Pikachu qui encourage Magikarp et Roukoops qui... Qui kidnappe votre propre Pokémon. Oh non, Magikarp ! Autant vous dire qu'il n'est pas au bout de ses peines. Après cette vie de Tamagotchi obèse, Thibaut a atteint son niveau max et est maintenant fin prêt à se mesurer aux autres. C'est maintenant que commence réellement l'ultime périple, celui des 8 ligues. Vous vous souvenez l'époque où on critiquait le système de combat de Pokémon jugé trop passif ? Bah, dans ce jeu, vous êtes au niveau de caca de l'espace. Ce bouton rouge est la seule occupation que vous aurez. C'est là tout le souci du jeu. En soi, il n'y a rien à faire. Et c'est là qu'on voit toute la finesse de Nintendo dédiant un jeu à un Pokémon aussi passionnant que Magikarp. Une fois votre badge en poche, votre Magikarp prendra sa retraite et il sera alors temps d'en pêcher un nouveau. Sachez qu'il en existe plusieurs sortes, mais il faut se l'avouer, le seul et unique que l'on veut, c'est l'original. Parce qu'au fond, c'est pas l'apparence qui compte. Non, je rigole, on veut tous le doré. Le niveau max du Magikarp dépend du niveau du pêcheur. Plus le pêcheur est expérimenté, plus son Pokémon peut être fort. Le souci, c'est justement que parfois on entraîne un Magikarp en sachant bel et bien que même au niveau max, il ne sera pas à la hauteur. Du coup, la motivation en prend un sacré coup. Mais comme tout bon free to play, il y a un système de monnaie dans le jeu permettant de débloquer d'incroyables fonctionnalités comme de nouvelles baies ou des nouveaux entraînements donnant une toute autre perspective de gameplay au jeu. Il y a aussi la méthode try-out qui consiste à dépenser des dizaines d'euros pour bichonner votre petit poisson rouge. Ha ! Quel chanceux ! De nombreuses mises à jour apportant leur lot de nouveautés sont sûrement à prévoir sur ce jeu très prometteur. Ce jeu est là pour vous rappeler que n'importe quel Pokémon mérite le respect et a du potentiel. Alors s'il vous plaît, arrêtez de chier dans l'eau quand vous allez à la plage, ayez une pensée pour eux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce jeu dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash pour toujours plus de vidéos. Et en attendant la prochaine, je vais tchuss !